Yo, c'est Recta, nouvelle vidéo Valorant, en tout cas nouvelle vidéo actualité Valorant. Il y a des choses vraiment intéressantes à dire concernant les groupes de fils classés A5, le nouvel agent, et bien d'autres choses encore. Bref, c'est parti. On commence tout de suite avec l'information la plus importante de cette vidéo. Pourquoi ne peut-on pas tuer les crabes sur Breeze ? Voilà, les crabes de Breeze vivent et se reproduisent à proximité de débris de radianite et ils ont développé des exosquelettes extrêmement résistants. Voilà pourquoi on ne peut pas les détruire. Et apparemment, ces crabes-là prendraient le contrôle de l'île d'ici quelques années. Voilà, ça rajoute un petit truc au l'heure, comme quoi la radianite, ça rendrait puissant, résistant. Faudrait que j'en prenne pour mon mental en solo queue, ça m'aiderait. Une autre question qui a été posée, que faites-vous pour la performance technique et pourquoi mon taux d'image par seconde est parfois instable ? Riot a précisé que pour les bases configs, les FPS dépendaient beaucoup de la carte graphique, mais à partir d'un certain seuil, à partir d'une bonne ou moyenne config, comme la plupart d'entre nous, les FPS dépendent du processeur. C'est un peu le cas sur tous les jeux compétitifs, si vous allez jouer ACS, Fortnite, etc. Riot nous a aussi indiqué que leur priorité actuelle est l'amélioration des performances du processeur, que pour maintenir de bonnes performances, il faut toujours établir un budget quantité de données pour les nouveautés ajoutées en jeu, comme les cartes, les personnages ou les mods. Depuis le début, on remarque que Valorant nous lâche des nouveautés régulièrement, mais on n'est pas dans l'abondance. Et je pense que c'est un bon compromis d'avoir un jeu qui ne bug pas, pas mal d'FPS, un jeu fluide que beaucoup de nouveautés, un jeu qui n'est pas fluide, surtout sur Valorant où la fluidité, c'est hyper important. Moindre seconde d'inattention, moindre seconde de bug peut vous faire perdre un round. Voilà, donc, ça c'est la première réponse de Riot. Ils ont aussi identifié un certain nombre de problèmes avec Viper et Astra. Apparemment, quand vous jouez avec ces deux persos, vous avez moins d'FPS. L'objectif global, du coup, est d'augmenter le taux minimum d'FPS affiché à n'importe quel moment de la partie en ayant ces agents. Voilà, donc, ils ont pour objectif d'augmenter, enfin d'améliorer la façon dont Valorant se sert du multitrading pour tirer meilleur profit des processeurs modernes. On est assez content, personnellement, j'ai un i7 1700K, je ne me plains pas vraiment d'FPS, mais si on peut toujours en avoir plus, pourquoi pas. Apparemment, ce qu'il faut retenir, d'après Riot, c'est que si vous jouez à Valorant sur le dernier PC ou un PC qui a déjà un peu d'âge, voilà, ils veulent que vous puissiez vous concentrer sur votre combat plutôt que sur votre ordinateur. Voilà, de la part d'un éditeur, c'est toujours bien d'entendre ça. Enfin, la question qu'on attend tous, c'est pourra-t-on rejouer en équipe de 5 ? Alors, d'après Riot, Valorant est encore meilleur quand on y joue à plusieurs, ça s'est vu dans les compétitions. Moi, personnellement, quand j'ai joué l'Open Tour dans des gros matchs bien try-yard à 5, c'est vraiment le moment où j'ai le plus aimé jouer à Valorant. Donc Riot a pour objectif de nous refaire jouer à 5 un jour, mais de ne pas séparer les fils, parce qu'ils pensent que disperser les joueurs dans des fils différents ne soit pas la meilleure solution pour Valorant parce que s'il y a deux fils, une fil deviendrait la fausse fil de ranked et l'autre la vraie, un peu à la manière de LOL quand vous réfléchissez. Vous avez la solo queue et la flex, on sait que la flex, voilà, c'est pas très prestigieux d'être au top dans la flex, mais plutôt en solo queue, voilà, c'est ce qu'ils veulent éviter. Ils ont aussi parlé d'impartialité des matchs avec une seule fille classée, la réserve de joueurs disponibles permettrait de réduire le temps d'attente et de trouver des adversaires équitables. Ils veulent surtout respecter l'intégrité compétitive, donc voilà, éviter peut-être de jouer en groupe de 5 contre des gens qui ne jouent pas en groupe de 5 et inversement, c'est vrai que c'est assez rageant pour le coup. On a aussi posé la question de comment faire en sorte que les parties en équipe soient compétitives et signifiantes. Riot a sans doute un plan derrière la tête puisqu'il nous dit quant à la seconde question, nous sommes heureux d'annoncer que, oh petit point, ah tiens, Ico a posté une vidéo sur les retours du mode compétition, etc. Voilà, changement de sujet, mais je pense qu'ils ont une idée derrière la tête, on verra bien dans les mois à venir. Voilà, on reste à l'écoute, c'est tout pour les questions. On parle maintenant d'équilibrage des agents, en tout cas sur les équilibrages à venir. Donc l'objectif, c'est de toucher un peu à Breach, Sky, Yoru et Astra. Astra qui est un personnage un peu trop puissant quand son set est bien maîtrisé au bon moment. Donc voilà, on peut s'attendre du coup à un nerf Astra, un buff Yoru en rendant sa feinte plus déterminante. Voilà, moi j'aimerais bien voir un spectre de Yoru, après voilà, ça serait assez déroutant. En tout cas, voilà, Yoru sera buff. Et au niveau de Breach et Sky, l'objectif est de rendre ses agents plus autosuffisants et dans ce but, qu'ils réfléchissent à supprimer leur capacité à lancer trois aveuglements consécutifs. Et donc, l'idée serait d'homogénéiser la puissance de toutes les compétences plutôt que de tout faire reposer sur l'aveuglement. Voilà ce qui nous attend au niveau de Sky et de Breach. Voilà, enfin le nouvel agent. Comme vous l'avez vu dans l'acte précédent, il n'y a pas eu d'agent, donc il y a eu Breach. Comme d'habitude, Valorent écoule un nombre de nouveautés assez limitées histoire de ne pas tout chambouler. D'ailleurs, c'est ce qu'ils nous disent Riot, Valorent est un jeu qui demande une précision d'horlogerie. Et c'est vrai, on ne va pas se cacher. Si Valorent est déséquilibré, on ne va vraiment pas prendre de plaisir sur le jeu. Au niveau de l'agent, ils veulent apporter un agent avec des compétences qui devraient rappeler quelque chose à ceux qui ont poncé les fesses traditionnelles toute leur vie, mais augmenter de certains éléments qui rendront des techniques familières uniques dans notre collection. Le nouvel agent sera là pour créer des moments où seule votre habilité au tir contras. Autant vous dire que c'est mon nouveau main. J'ai hâte de tester ce nouvel agent. Voilà, moi, tout ce qui est Astra, tout ce qui est contrôleur et tout, je ne suis vraiment pas fan. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, étant donné qu'on est énormément à Instalock en solo queue. Donc, si on peut se concentrer uniquement sur notre tir, bien que ce n'est pas comme ça qu'on gagne une partie sur Valorent, ça fait réellement plaisir. Allez tout de suite vous entraîner à Lame pour ce nouvel agent. C'est un grand conseil. Voilà. On a fini pour cette actualité Valorent. J'espère que ça vous a plu. Voilà, une petite vidéo d'actu, ça faisait longtemps. N'oubliez pas que je stream tous les jours à partir de 19-20h sur Twitch. On se dit à bientôt pour du nouveau contenu sur Valorent. Ciao.